Comment peut-on rencontrer les émotions ? Comment peut-on rencontrer les émotions ? « Madame, que le crocodile est le seul animal qui ne s'apprivoise pas. » Pas de bol, le titre était déjà parti. Et donc nous avons discuté, c'était un psychologue lui, et nous avons convenu que le crocodile, qui est donc cette partie très automatisée de soi à l'intérieur de notre cerveau, mérite vraiment toute notre attention et notre compassion, puisque c'est le cerveau de la survie, et que c'est vrai qu'il ne s'apprivoise pas au long cours, mais il est tout à fait possible de trouver en lui un allié extrêmement précieux. Donc nous n'en ferons jamais un petit chien docile, ce n'est pas sa vocation à l'intérieur de notre système nerveux, c'est une partie sauvage à l'intérieur de nous, et dans laquelle il est vraiment précieux d'aller puiser beaucoup d'énergie et beaucoup de fantaisie. Alors je pense que prendre la parole en public, c'est vraiment un déclencheur excellent pour exprimer des émotions. On y joue sa sécurité, on y joue son identité, on est amené à exprimer quelque chose de soi, donc il y a une histoire de pression vers l'extérieur, avec toute la réalité, la fantasmagorie que l'on peut imaginer de l'autre, et de l'autre qui n'est pas simplement unique, mais des autres, et que l'on charge évidemment de tout ce que l'on désire et tout ce que l'on craint. Dans la nature, un animal exposé est un animal qui est potentiellement en danger, et donc oui, nous retrouvons complètement des situations très anciennes, très archaïques, vécues, et si nous ne les avons plus vécues dans la nature, dans la toundra ou dans la forêt, nous les avons vécues en classe, nous les avons vécues dans la fratrie, nous les avons vécues dans toutes ces situations du quotidien, qui font qu'à un moment donné nous avons été exposés au regard de l'autre, au regard d'attente, au regard de crainte, au regard d'émotion. Je pense que la technique, lorsque, au fur et à mesure, elle est intériorisée, incarnée, c'est-à-dire qu'au début on fait ses gammes, et puis petit à petit, cette technique, on apprend à l'intérioriser, on lui donne du sens, on lui donne aussi de la valeur consciente, mais surtout on l'incarne. Parce que tant que la technique reste une technique, c'est un apprentissage qui peut être utile, mais qui en même temps, j'ai envie de dire, fait technique. Au fur et à mesure qu'elle est employée et qu'elle est incarnée, ça devient un jeu, et ça devient une joie, que la personne peut retrouver avec saveur, comme une bonne alliée, et qui permet effectivement d'aborder la situation avec plus de goût, vraiment de jeu. C'est aborder la situation à partir de ce qui est vivant en eux, c'est-à-dire à partir de, voilà, là je suis là devant vous, et quelques mots sur le ressenti du moment, c'est un point d'appui absolument extraordinaire. Merci. 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 Merci.